Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think Possible. Bonjour entrepreneurs et starters. Je me présente, je suis Mathias Servine, expert en marketing et en communication. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire offert par Proximus avec un sujet très intéressant. Comment booster votre réputation en ligne en collectant des avis, les avis de vos clients et en y répondant de manière efficace. En gros, tout savoir sur votre réputation en ligne, c'est quelque chose de très très important dans votre communication. Le e-reputation, la réputation en ligne, c'est en gros votre réputation dans le monde digital. Comme la même chose de ce que les gens disent de vous par le bouche à oreille, vous allez devoir veiller à ce que les clients disent de vous dans le monde de l'Internet et du digital. C'est donc primordial de garder le contrôle en maîtrisant cette réputation en ligne car vous allez influencer de manière positive et avoir un impact par rapport au groupe cible, à vos clients existants et à vos clients futurs et sur votre entreprise en ligne. Vous êtes le capitaine de votre communication dans le monde digital et dans le monde réel. Tout est lié. Beaucoup d'études montrent que les entrepreneurs comprennent l'importance de cette réputation en ligne mais malheureusement peu y consacrent assez de temps. C'est regrettable parce que cette réputation en ligne, c'est votre ADN digital, c'est la trace, c'est l'empreinte digitale que vous allez laisser sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Alors, c'est aussi clairement un risque de manquer des opportunités. Donc, en ne gérant pas cette réputation en ligne, vous allez manquer des opportunités. Trois quarts des consommateurs font plus confiance à une entreprise qui a de bons résultats en ligne, de bons avis, de bons reviewing. Alors, un avis en ligne, soyons clairs, ça a presque autant de valeur qu'une recommandation personnelle. Ce fameux bouche-à-oreille que vous connaissez très certainement, eh bien, il doit être aussi correct et efficace de manière digitale. Environ 30% des consommateurs ont déjà écrit un avis eux-mêmes. Donc, ces personnes qui rentrent dans vos magasins, dans votre cabinet dentaire, dans votre carrosserie, dans votre boulangerie, dans votre boucherie, eh bien, ce sont potentiellement des gens qui peuvent laisser un avis. Alors, attention, un avis négatif, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Un avis négatif non traité, c'est problématique. Mais un avis négatif, avec un suivi, eh bien, on voit effectivement que les gens sont satisfaits quand vous êtes en tant qu'entrepreneur, que vous gérez les problèmes et les avis négatifs. C'est donc important d'investir du temps, du suivi et de la gestion pour piloter votre réputation en ligne. On va donc voir les basiques d'une bonne réputation en ligne, qui sont sur quelques éléments clairs, qui sont importants de suivre de manière structurée. Une des premières choses, c'est d'avoir un site clair, de bonne qualité et bien structuré. Il est nécessaire d'avoir une présence convaincante et authentique sur votre site Internet, pour avoir un impact sur le moteur de recherche, mais aussi sur les réseaux sociaux, le Facebook, votre Instagram ou votre compte LinkedIn, par exemple. Les avis sont globalement très importants pour les consommateurs, aussi bien sur Google My Business que des sites d'avis beaucoup plus généraux. C'est important donc de bien gérer et de bien suivre les avis et d'y répondre. Alors, c'est important car pas de panique. Vous savez, je suis avec vous, les experts sont avec vous pour vous conseiller et vous guider dans la gestion de ces avis et pour vous expliquer sur quelles plateformes vous devez trouver et gérer ces différents avis. Parlons justement de ces plateformes et des lieux en ligne où sont publiés des avis. Il y a de nombreux sites, de nombreuses plateformes, donc c'est important de garder un œil sur ces plateformes. Les consommateurs, vous savez, raffolent donner leur avis un peu partout, une fois qu'ils ont testé, goûté vos produits, vos services ou qui sont clients chez vous. Le Google My Business, avec la fiche Google My Business, le reviewing, les avis sont très importants. Sur Facebook, les clients peuvent également donner leur avis. Des sites comme TripAdvisor ou bien Yelp sont des moyens, des plateformes d'avis très, très, très utilisées par les consommateurs. Et enfin, les sites web directement de l'entreprise, de votre entreprise directement, peuvent être une source d'avis où vous pouvez récolter des avis. Il faut donc garder un œil sur ces différents lieux et espaces qui sont des réservoirs d'avis. Alors, comment collecter des avis ? Eh bien, la première règle d'or, la Golden Rule, c'est effectivement d'offrir une expérience mémorable, être le meilleur de vous-même. Proposez au client une bonne expérience dans les temps, dans le budget, avec un bon service, une bonne expérience. Et puis, vous aurez donc automatiquement beaucoup plus d'avis positifs. C'est tout à fait logique. C'est une bonne idée, notamment de généraliser la demande d'avis lors de vos prestations, lors de vos ventes. De proposer, par exemple, si vous avez une boutique en ligne, l'envoi d'un email deux semaines après l'achat pour demander comment s'est passée l'expérience. Si vous avez un magasin physique, n'hésitez pas à laisser des petites cartes, des petites cartes postales, des petites feuilles, des petits flyers dans le magasin pour laisser un avis en ligne, pour bien avoir directement le lien vers votre fiche Google My Business, par exemple. C'est important de demander un avis aux clients existants via un email ou même directement de partager votre fiche Google My Business sur vos cartes de visite ou vos flyers ou bien directement sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à partager les adresses où on peut laisser un avis sur votre magasin. Collecter des avis, c'est aussi de la citer, cette demande. Demander à vos clients, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas laisser un petit avis positif si tu es content de mes services ou de mes produits ? Et vous pouvez, par exemple, en échange, laisser un petit reward, un petit cadeau, par exemple, une petite promotion ou bien un petit quelque chose en plus sur le prochain achat. On pourrait imaginer, notre fleuriste, par exemple, propose une fleur, une rose en plus, dans le bouquet, lorsque vous faites un avis correct par rapport à l'expérience. C'est donc important de construire une stratégie pour recevoir régulièrement des avis. Il faut que ce soit toujours entretenu, que les avis viennent régulièrement. Ainsi, ça va nourrir l'algorithme en termes de référencement. Et en termes de bouche-à-oreille digitale, ça va être très, très bon, puisque les autres clients potentiels vont voir des avis positifs de clients existants. Alors ensuite, un autre point important, c'est répondre aux avis. Une question qu'on nous demande souvent, c'est comment répondre à ces avis ? Eh bien, c'est souvent un problème pour les entrepreneurs, pour les commerçants, de comment gérer ces commentaires et répondre. Voici quelques trucs et astuces. La règle de base dans la gestion des réponses par rapport aux commentaires et aux avis, c'est de toujours répondre. Que ces avis soient positifs ou négatifs, vous devez montrer que vous êtes à l'écoute, que vous êtes authentique, que vous êtes professionnel. Ne rentrez pas dans le débat en cas de commentaires négatifs sur les canaux publics. Soyez relativement professionnels, très aimables, mais ne réglez surtout pas vos comptes en public. Répondez publiquement de manière générale, et puis en privé, dialoguer avec la personne pour trouver une solution personnalisée et commerciale avec la personne qui a émis un avis négatif. Il faut donc gérer de manière professionnelle un avis négatif, car ça peut parfois avoir beaucoup plus d'impact de gérer un avis négatif qu'un avis positif. Car les gens vont voir que vous avez les mains dans le cambouis, que vous voulez trouver une solution, et que vous voulez adopter une position aidante vis-à-vis de vos clients. C'est donc important de toujours répondre de manière aimable. Alors pour encore vous aider plus, j'ai deux bons petits conseils encore pour vous. Les conseils et les avis, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Un avis, par exemple, peut être posté via Facebook ou via Instagram avec une bonne recommandation, quelque chose de positif. Par exemple, prenez une photo avec vos clients, avec un joli texte, et taggez votre client sur la photo. Eh bien, avec ce tag et ce partage, le client, les amis du client, son réseau, verront également le poste en question. Et ce poste va faire effet boule de neige, tâche d'huile, et on verra donc positivement vos produits et vos services. Par exemple, le coiffeur qui va prendre des photos de ses clients lorsqu'il a fait des colorations ou des coupes un peu originales pour communiquer sur cette coupe et vous allez taguer. Ça va partir dans votre réseau. Vous, vous allez le partager parce que vos clients vont être mis en avant et vous, vous serez satisfait de montrer votre travail. Vous pouvez aussi convaincre les clients de prendre des photos et puis de les taguer sur votre page Facebook ou votre compte Instagram. Alors le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, et c'est lié par rapport à votre site Internet aussi, c'est de directement récolter des avis sur votre site Internet en intégrant par exemple via Facebook ou via Google My Business directement sur votre site Web. Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez de manière très très simple impliquer votre page Facebook ou votre Google My Business dans votre site Internet via quelques fonctionnalités, quelques plugins, ou bien vous pouvez également mettre quelques captures d'écran, des évaluations Google My Business avec une image et un lien de votre Google My Business directement sur votre site Internet. Cela augmentera votre crédibilité, cela augmentera votre confiance vis-à-vis de vos clients et donc cette crédibilité est fondamentale lorsque vous mettez en place votre site Internet. Et la crédibilité commence par un site Internet de qualité, bien structuré. Alors pour conclure, je vais rappeler les points importants de cette vidéo. basé sur votre réputation en ligne, c'est important de bien la gérer et de bien la contrôler. Investissez le temps nécessaire dans la veille et la gestion de votre réputation en ligne, de vos avis, par exemple Google My Business ou des autres sites. Il faut convaincre les clients de laisser des témoignages en ligne, il faut en faire des ambassadeurs, c'est très important. Répondez également à tous les avis, les positifs, les négatifs, et renforcez votre réputation en ligne avec un site Internet de qualité. Alors chers entrepreneurs, chers starters, il est temps de gérer cette réputation en ligne, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Bon travail et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.